Le député de la Côte commune et sous-préfecture, Kouyaté Abdoulaye, a célébré les fêtes de fin d'année avec la population. Arrivé, à la Côte, jeudi dernier, le député, à la tête d'une forte délégation, a débuté ses activités par un footing matinal le vendredi 31 décembre 2021. Avec des populations locales, il a parcouru les grandes artères de la ville. Le but visé, selon l'honorable Kouyaté Abdoulaye, est de, participer ainsi au maintien de la bonne santé de ses populations. Après, il a mis le cap sur la place des transporteurs de Le Côte, pour présenter ses vux de nouvelle haine à la population sortie en grand nombre. « Mon souhait le plus ardent pour ma population est que le chef de l'État Alassane Ouattara garde la santé qui lui s'y est pour aider à la poursuite des actions de développement de Le Côte », a-t-il déclaré. L'honorable Kouyaté Abdoulaye a décidé d'entrer dans la nouvelle année 2022 par un acte de générosité louable. Aussi, s'est-il rendu, dès les premières heures de 2022, au sein de l'Hôpital Général de la Ville, pour procéder à la remise d'un kit complet de Trousseau aux huit nouveaux-nés de la nouvelle année. « J'ai voulu commencer l'année par cet acte de soutien aux mamans porteuses de vie pour qu'elles rentrent dans l'année nouvelle le cœur rempli de joie », a-t-il affirmé à la grande satisfaction du directeur de l'hôpital, des mamans nourrices et des sages femmes qui ont tout béni le député pour ce geste salutaire. Aux jeunes responsables de la jeunesse communale partis lui souhaitaient les vux de nouvelles haines, le député Kouyaté Abdoulaye leur a tenu un langage de paix, d'amour, et de vivre ensemble, vous êtes la jeunesse de toute la côte d'Ivoire et non une jeunesse d'un parti politique. Ayez le triomphe modeste. Rassemblez tout le monde autour de la cause du développement de Le Côte sans distinction aucune. Rassemblez tout le monde autour de la jeunesse commune.